Bonjour ou bonsoir si tu regardes la vidéo le soir. Une question que je reçois beaucoup, c'est sur la cellulite. Qu'est-ce que je peux faire pour m'en débarrasser ? Est-ce qu'il y a un exercice spécifique que je peux faire pour enlever la cellulite ? Les crèmes contre la cellulite, est-ce qu'elles sont efficaces ? Il y a beaucoup d'autres variations de ces questions. Donc voici une vidéo sur tout ce que vous devez savoir sur la cellulite. La cellulite est tout simplement de la graisse qui se trouve sous la peau. Ça n'a pas la même apparence que les autres graisses, car cette graisse pousse contre les tissus conjonctifs, qui donne cet aspect à la peau au-dessus. Tu n'as pas besoin d'être en surpas pour avoir de la cellulite. Tu peux très bien être maigre ou mince avec de la cellulite. La cellulite est plus commune chez les femmes que les hommes. Et si dans ta famille, ta mère ou ta grand-mère ont de la cellulite, il y a une grande chance que toi aussi tu vas les avoir. D'autres facteurs qui augmentent la probabilité d'avoir la cellulite sont une mauvaise alimentation, constamment faire des régimes qui sont à la mode ou des régimes extrêmes, avoir un métabolisme à l'âme, le manque d'activité physique, les changements hormonaux, la déshydratation, le taux de matière graisse du corps, l'épaisseur et la couleur de votre peau. Alors, quels sont les traitements les plus connus contre la cellulite ? Il y a beaucoup de produits et de traitements qui promettent de se débarrasser de la cellulite, mais il y a peu de preuves qui montrent que beaucoup d'entre eux sont efficaces. Voici ce que vous devez savoir sur certains de ces traitements. Les crèmes contre la cellulite. Beaucoup de ces crèmes vous promettent de faire disparaître la cellulite, mais ces crèmes contiennent souvent de l'aminophiline, un médicament contre l'asme. Il y a zéro preuve scientifique qui prouve l'efficacité de ces crèmes. Et pour certaines personnes, elles sont même dangereuses. La luposition. La luposition enlève la graisse profonde et pas la cellulite, qui est juste sous la peau. En fait, ils ont démontré que la luposition peut aggraver l'apparence de la cellulite en créant plusieurs dépressions dans la peau. La mésothérapie. La mésothérapie est un traitement pour soulager les douleurs inflammatoires de la peau. Ils injectent des vitamines, des minéraux, des acides aminés, des enzymes dans le tissu juste sous la peau. La mésothérapie pourrait éliminer la graisse et apporter une légère amélioration de l'apparence de la cellulite. Mais elles comportent des risques comme les gonflements et les infections. Les massages et les spas. Les massages et autres soins de spas peuvent avoir un effet temporaire sur l'aspect de votre peau et sans doute à cause de la suppression de l'excès de liquide. Mais encore une fois, ça n'enlève pas la cellulite. Il y a aussi les traitements cellules M6 qui sont beaucoup à la mode. D'après ce que j'ai lu, ces traitements fonctionnent, mais il faut les faire régulièrement. Le seul problème, c'est que ce n'est pas gratuit. Mon avis est pour résumer. Est-ce que vous avez déjà vu une femme qui a de la cellulite et qui est musclée et qui pratique régulièrement la musculation avec peu de graisse? C'est très très rare. Pourquoi? Car il n'y a rien de plus efficace que de bien manger, bien s'hydrater et faire de la musculation. Donc si vous n'avez pas de cellulite, il vous suffit de bien manger, bien s'hydrater et surtout faire de la musculation pour construire du muscle. Et si vous avez déjà un peu de cellulite, vous pouvez, si vous avez bien sûr le budget, ajouter des séances de cellules M6. J'espère que cette vidéo a été utile pour vous. Merci et à la prochaine vidéo.